Eau chaude, eau pétillante, eau filtrée, vous avez certainement vu cela sur les réseaux, on parle de coqueur avec une invitée. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver pour un produit qui est nouvellement installé en magasin. Nous avons une invitée, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. On a invité Nathalie car on va parler de coqueur, ces fameux robinets eau bouillante, eau filtrée, eau pétillante. Il y a plein de fonctions et il y avait tellement à dire que j'ai préféré inviter Nathalie qu'elle nous parle un peu, qu'elle rassure aussi un peu les gens et expliquer un peu l'histoire de tout cela. Parce que vous le voyez peut-être pour certains depuis récemment, mais ce n'est pas du tout récent comme marque. Nathalie, explique-nous d'abord l'histoire un peu de ces fameux robinets. Il y en a un noir derrière nous et il y a le nouveau modèle qui se trouve ici avec différentes couleurs. Explique-nous d'abord l'histoire un peu de ces fameux robinets. Alors l'histoire de coqueur, elle démarre il y a plusieurs années, en 1970, quand un certain monsieur Petri, en Hollande, travaillait chez Unilever dans le développement des Royco mini soupes. Je crois que tout le monde aujourd'hui connaît les Royco mini soupes. Et il s'était dit génial, les soupes instantanées ça existe, mais par contre on doit toujours attendre que notre bouloir ait fait bouillir de l'eau pour pouvoir se la servir. Puis il s'est dit mais ça n'existe pas encore, un robinet qui donne instantanément de l'eau bouillante. Et donc de là est venue l'idée de créer les robinets coqueurs. Et quelques années plus tard, quand il a quitté son job chez Unilever et son fils l'a rejoint dans sa cave à Rotterdam, est sorti le premier mitigeur donnant uniquement de l'eau bouillante. Oui, c'était que ça au début, on est bien d'accord. Oui, que ça, uniquement de l'eau bouillante qui venait se placer à côté de son mitigeur d'eau courante, eau chaude, eau froide, et qui donnait juste de l'eau à 100 degrés. Et forcément à travers les années ça a évolué. Et aujourd'hui, coqueurs est devenu un mitigeur qui vous donne donc instantanément de l'eau bouillante à 100 degrés, de l'eau pétillante et de l'eau filtrée réfrigérée. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Alors il n'y a pas que la soupe instantanée parce que, je vais donner un peu l'exemple, ma femme boit du café instantané, voilà, du Nescafé. Voilà, c'est incroyable mais c'est vrai. Et donc effectivement on se sert, d'ailleurs on l'a installé nouvellement en magasin, c'est pour ça que je le disais en début de vidéo, on sait vraiment avoir de l'eau chaude en permanence, vous mettez votre café instantané, vous avez de l'eau bouillante et ça part. Mais il n'y a pas que ça. On va d'abord distinguer, on va d'abord vous montrer un peu comment fonctionne ce petit robinet avant de vous expliquer différents modèles. Parce qu'on a mis ici le plus complet. Tout à fait. Le Combi Plus avec eau pétillante. Et donc on va vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Donc nous avons installé ici le Combi Plus. On va d'abord montrer ce qu'il sait faire et montrer qu'il y a également d'autres modèles. Et on ira également vous montrer l'installation. Alors pas celui de l'eau bouillante parce que ça elle est assez connue, mais le cube en fait. Tout à fait. Donc explique-nous d'abord ce que ce robinet peut faire. Alors, d'abord comme un robinet classique, il s'utilise simplement, donc on a l'eau froide et l'eau chaude. Et ensuite quand on veut utiliser une des trois fonctions, donc l'eau bouillante, l'eau filtrée ou l'eau pétillante, on va uniquement utiliser le bouton poussoir que vous voyez sur le dessus. Alors, activer l'eau bouillante, il y a une sécurité forcément pour les enfants. Pour l'activer, il faut appuyer deux fois sur le bouton. Donc un, deux et puis on tourne. Et là vous avez instantanément de l'eau à 100 degrés. Cooker distingue bien eau bouillante et eau chaude. Tout à fait. Voilà, donc on a bien deux types d'eau chaude dans les robinets. Exactement. Et d'ailleurs, l'eau courante ne passe pas dans le même tuyau que l'eau bouillante. Donc on pourrait faire du thé noir, du thé blanc, etc. directement dedans. Tout à fait. Alors pour ceux qui nous suivent et qui vont nous lire un commentaire que c'est trop chaud pour du thé vert, faites-la refroidir. Ou achetez une bouloir qui fait des sélecteurs de température. Mais je vois déjà les commentaires, donc voilà, je préfère le dire. Donc ça on sait directement faire du thé dedans. Je vais juste montrer un truc avant que tu continues dessus. Quand vous faites de l'eau bouillante, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est isolé. Et l'évier ne risque rien, il n'y a pas trop de souci. Non, il n'y a pas de souci pour l'évier. Alors maintenant qu'on a vu l'eau bouillante, on peut voir comment fonctionne l'eau filtrée, réfrigérée. Donc c'est toujours le même bouton qu'on va utiliser, sauf qu'au lieu de l'appuyer deux fois, on va l'appuyer une seule fois. Donc on appuie, on maintient, et ensuite on tourne. Là, vous avez de l'eau filtrée, elle est réfrigérée à 6 degrés, donc comme si ça sortait de votre frigo. Et ça, ça vient du cube en fait ? Et ça, ça vient du système cube, tout à fait. On va essayer pour l'eau pétillante maintenant. Donc c'est exactement le même bouton, sauf que la différence entre l'eau plate et l'eau pétillante, c'est la rapidité à laquelle on tourne le bouton. Donc pour l'eau pétillante, on tourne et on... Voilà, on appuie, on tourne directement. C'est normal qu'on mette un petit peu de temps à l'intérieur. Tout à fait. En fait, il écoule ce qui reste comme gaz dans le tuyau, afin que si après vous vous servez de l'eau plate, elle soit directement plate et qu'il n'y ait plus de bulles dedans. Elle pétillante bien. On pourrait la comparer à une spa Marie-Henriette, un truc comme ça ? Une brue, nous on dit habituellement une brue, oui. Alors, les particularités de ce robinet-ci, il a également une douchette. Oui. Ok. Voilà, ce qui est assez rare quand même. Est-ce qu'on peut se servir de l'eau bouillante quand on a la douchette ? Non, on peut faire le test. Si je la sors et je tente l'eau bouillante... Il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà. Donc, il y a des sécurités. Si un enfant veut essayer de se servir de l'eau bouillante, à un moment donné, ça va s'arrêter. Oui. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de risque non plus. Oui, il y a un risque de se brûler. Donc, on allume l'eau bouillante et on glisse. Oui, je n'ai pas allumé l'eau bouillante, pardon. C'est la preuve qu'il faut quand même réfléchir avant d'activer. La seule façon de se brûler, c'est d'allumer l'eau bouillante, de mettre sa main en dessous. Avant, il fallait mettre un deuxième robinet. Tout à fait. Il fallait donc deux trous dans votre plan de travail. Les twin taps. Les twin taps, exactement. Mais ce que j'aime bien aussi préciser au niveau de l'eau bouillante, si par malheur, un enfant devrait quand même activer l'eau bouillante et mettre sa main en dessous lorsqu'on l'active l'eau bouillante. Je vais vous le remontrer. Il y a des bulles d'air qui passent. C'est d'ailleurs le bruit que vous entendez. Et grâce à ça, si vous passez votre doigt, oui, c'est chaud, mais vous n'allez pas être brûlé. Parce que justement, grâce à ces bulles d'air qui passent, c'est chaud, mais vous ne serez jamais brûlé à un premier, deux ou troisième degré. Ça, c'est l'avantage aussi du cooker. Donc, on est ici dans la partie bureau. On a fait un petit accès. Le chauffe-eau sous pression, et je précise bien sous pression, vous comprendrez pourquoi, Nathalie fera un petit chapitre après. La véritable nouveauté, on l'a mise dans une partie de nos bureaux pour que vous puissiez le voir, c'est ce fameux cube. Explique-nous un petit peu. Alors, le cube, c'est en fait comme si c'était un petit frigo qu'on installait. Donc, là-dedans, il est maintenu de l'eau à 6 degrés et qui est muni d'un filtre que vous voyez sur la droite. C'est un filtre à base de charbon actif et fibre creuse. Donc, qu'est-ce que ça retire ? Ça retire tout ce qui reste comme bactéries, tout ce qui reste comme grains de sable. Ça va aussi... C'est deux types de filtres. Oui, les deux en un. C'est un filtre à charbon actif et fibre creuse. Donc, en gros, ça va en fait neutraliser le goût de l'eau et enlever tout ce qui est mauvaise odeur. Donc, voilà. C'est surtout intéressant aussi pour les gens qui vivent en ville et qui ont parfois un goût de chlore. Ça va vraiment neutraliser ce goût. Et du coup, vous pourrez la boire et elle sera très, très bonne. Donc, on est ici. Donc, voilà. On a les filtres qui sont... On va les montrer. AC, donc, filtre à charbon actif octet et HF, hollow fiber. Donc, on a en fait ces deux types de filtres. Ça, on doit commander ça où ? On peut commander ça chez nous ? Non, ça se commande sur le webshop de Cooker. Donc, voilà. Ça se commande sur notre site web. C'est assez simple. Le client, il suffit d'aller sur le site de Cooker. Il crée son compte client. Et à ce moment-là, il peut commander ses filtres ainsi que ses bonbonnes de CO2. Voilà, ça, c'est les bonbonnes de CO2. Ça ressemble étrangement à une marque bien connue chez nous. Est-ce que c'est la même chose, en fait ? Alors, le principe est le même. Mais par contre, vous ne seriez pas brancher une autre bonbonne à part celle de Cooker sur votre appareil parce que l'embout, la tête n'est pas la même. Donc, on cite le nom SodaStream. On a sa bouteille de SodaStream. On ne peut pas les brancher sur le Cooker. Non, vous pouvez essayer. Ça ne fonctionnera pas. D'accord, OK. Donc, ça, c'est la véritable nouveauté que vous avez chez vous. C'est de pouvoir, effectivement, avec le même robinet, combiner de l'eau de ville, chaude-froide. Oui. Combiner de l'eau filtrée. Tout à fait. De l'eau pétillante et de l'eau bouillante filtrée. Aussi, oui. Voilà, parce que l'eau bouillante passe également par ce filtre-ci. Non, l'eau bouillante, en fait, dans le réservoir d'eau bouillante, il y a aussi un filtre à base de charbon actif. Qui ne doit pas être changé. Qui doit être changé lors de l'entretien de son réservoir d'eau bouillante. Sachez, on en parlera peut-être après. On en parlera juste après, alors. Encore deux petits trucs. Combien de temps on dure avec un filtre à eau ? D'accord. Alors, le filtre, il est valable 12 mois. Et donc, comme je l'ai montré, il sera indiqué sur l'écran une fois que vous avez écoulé les 12 mois. L'appareil va aussi émettre un signal solore. Donc, il va émettre un espèce de bip. Et à ce moment-là, il suffit de regarder sur l'écran et il sera indiqué que vous devez le changer. Et pour le CO2 ? Non, ça, malheureusement, il n'y a pas de signal. Mais vous allez le remarquer au moment où vous allez vouloir prendre de l'eau pétillante, il n'y aura plus de gaz. Non, il n'est pas marqué sur le robinet. Normalement, l'installation de ceux-ci se met tous sous le même meuble. On peut les détacher, les mettre un peu plus loin avec une limite, effectivement. Ça se met toujours de manière verticale, comme ça. On ne peut pas les coucher, ni le chauffe-eau, ni le combi, ni le cube. Enfin, ni le chauffe-eau, ni le cube. On peut les prolonger, mais avec une certaine limite. On ne peut pas mettre 5 mètres de tuyaux pour avoir tout cela. Petite particularité ici que tu voulais nous montrer. Donc, ça, c'est la boîte qu'on reçoit pour ce CO2. Tout à fait. Donc, ça arrive comme ça chez vous à la maison. Et une fois que vos 4 bonbonnes de CO2 sont vides, il suffit simplement de les remettre dans la boîte et tirer donc ici le label. Hop, voilà. Et en fait, simplement sur le retour de l'étiquette, voilà, là vous avez le retour vers l'envoyeur. Donc, il suffit de la décoller, vous la recollez sur l'emballage et vous la déposez dans un point biposte. Voilà. Et ça nous revient et c'est gratuit. Pas c'est gratuit, c'est gratuit. Qui peut faire l'entretien du chauffe-eau sous pression de chez Cooker ? Parce qu'il y a une petite astuce chez vous. Oui, en fait, chez nous, il y a trois possibilités au niveau de l'entretien. Ne pas l'entretenir et en acheter à nouveau. Aussi, c'est une possibilité. La première possibilité, je pense, la plus simple, c'est de faire appel à un technicien de chez Cooker. Donc, vous appelez tout simplement le numéro global et nous, on va vous envoyer un technicien qui vient faire l'entretien. Et ça, c'est payant. Ça, c'est payant. Alors, je peux parler des prix si vous voulez. Non, parce que ça va changer. On ne sait pas quand est-ce que la vidéo sera vue. Voilà. Ils disent les prix quand on téléphone là-bas. Ok, voilà, parfait. Et donc, à ce moment-là, le technicien vient chez soi. L'avantage, c'est que ça vous redonne de nouveau un an de garantie sur le réservoir. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si vous êtes assez manuel, vous pouvez commander un kit d'entretien vous-même sur notre site Internet. Et donc, ça arrive par la poste et avec tout un manuel pour expliquer comment changer le filtre à l'intérieur et la résistance. Voilà. Et troisième possibilité qui existe depuis janvier chez nous, c'est… 2022. Oui, voilà, 2022. On oublie de devoir faire un entretien. Ça peut arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, on se dit, ça fait 7, 8, 9, 10 ans et le réservoir est complètement foutu. À ce moment-là, en fait, vous pouvez simplement, sur le site Internet, commander un réservoir reconditionné. Et donc, vous le commandez en fonction de votre numéro de série. Vous allez en recevoir un nouveau reconditionné. Il suffit de débrancher votre ancien réservoir, de nous le renvoyer. Et à ce moment-là, vous avez de nouveau deux ans de garantie sur votre réservoir reconditionné. Ça, c'est pour le combi. Et le cube, est-ce qu'on doit l'entretenir ? Alors, le cube, il suffit juste de changer les bonbonnes de CO2 et… Et le filtre. Et c'est tout. Oui. OK. Maintenant, au niveau de la place que ça prend. Alors ici, c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs à deux endroits différents parce qu'on a un meuble sous-évier à tiroir. Alors, je le dis très clairement, si vous souhaitez un meuble sous-évier à tiroir et placer une installation avec de l'eau bouillante, etc., c'est presque impossible. On devrait vous défoncer tous vos tiroirs. En tout cas, vous les faire plus petits. Donc, considérons qu'il faut en tout cas un meuble avec une porte. Quel est l'espace, la largeur minimum d'un meuble avec une porte pour avoir un combi et un cube ? Alors, idéalement, il faut un meuble de minimum 60 sur 60 cm. Là-dedans, on peut facilement aller placer les deux éléments. Plus petit que ça, ça devient compliqué. Parce qu'il faut placer le siphon, il y a la cuve de lévier. Oublions aussi de mettre le fait dans un meuble de 60 de mettre une poubelle. C'est-à-dire que si on a les deux appareils, cube et combi, et le siphon, le meuble est rempli. C'est tout. Vous pouvez éventuellement mettre encore une petite éponge. Voilà. Mais ça s'arrêtera là. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin. Après, on peut avoir des meubles de 60, de 80 et de 90 cm, voire plus si vous avez envie. Mais on conseille avec des portes. Merci beaucoup, Nathalie. Avec grand plaisir. J'ai fait cet énorme débat au niveau de coqueur. On voulait le dire parce que simplement, c'est bien de montrer ce genre de robinet. Ce sont des robinets qui ont un certain prix. Il y a plusieurs prix, mais on voulait en tout cas être complet, que vous puissiez faire votre choix, votre idée, et savoir exactement où vous allez parce que c'est un réel investissement dans votre cuisine. Ça peut vous aider, mais au moins, vous êtes au courant de tout avant de vous décider. N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin. Vous avez toutes nos équipes qui s'y connaissent. Vous avez le robinet en démonstration, notre site de vente en ligne, tous nos réseaux sociaux. Merci encore, Nathalie, d'être venue. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501